L'Eucharistie L'Eucharistie est ce sacrement par lequel notre Seigneur veut rester présent parmi nous sur la terre, sous les espèces du pain et du vin. Enfin, il nous faut voir le deuxième aspect de ce sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrifice. Nous l'avions annoncé, l'Eucharistie est à la fois un sacrement, signe sensible, visible, d'une réalité spirituelle, et les espèces eucharistiques sont le signe sensible de la présence de notre Seigneur, mais l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Et c'est l'aspect qu'il nous faut voir maintenant. Sacrifice Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Et voyons tout d'abord le sacrifice, la notion, disons, de sacrifice en général. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Le mot lui-même, son étymologie, signifie rendre sacré. Sacrum facere Faire quelque chose de sacré Le mot sacré, d'ailleurs, s'oppose à un autre mot en français, qui est profane. Et profane, c'est donc ce qui n'est pas sacré, profane, vient aussi du latin, profanum, ce qui est devant le temple. Qu'est-ce que cela veut dire, devant le temple ? Cela veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur du temple, mais qu'il doit rester à l'extérieur du temple, de sorte que, et profane, ce qui n'est pas à Dieu, ce qui n'appartient pas à Dieu, voilà, ce qui n'est pas sacré. Le sacré, c'est ce qui est dans le temple, ce qui se fait dans le temple. Le sacrifice, c'est donc ce qui se fait dans le temple, pardon, c'est une action sacrée, c'est une action par laquelle on rend quelque chose sacré. Sacrum facere veut dire prendre quelque chose qui n'est pas sacré et le rendre sacré. Il y a, dans la notion même du sacrifice, un transfert. Qu'est-ce que c'est que ce transfert ? Eh bien, c'est prendre quelque chose qui est profane et le rendre sacré. Autrement dit, c'est prendre une chose qui appartient aux hommes, et on se sent, c'est profane, et la faire appartenir à Dieu, c'est-à-dire la donner à Dieu, et c'est cela, rendre sacré, faire sacré. Il y a donc un passage, un transfert dans la notion de sacrifice, où l'on prend quelque chose de naturel, de profane, et on le rend sacré. Voilà, d'une façon générale, disons ce que c'est que le sacrifice. C'est un acte par lequel on offre, voilà, le mot, on offre quelque chose à Dieu. J'ai quelque chose, je m'en dépouille, et je le donne à Dieu. Il y a donc dans tout sacrifice, ce que l'on appelle une oblation, une offrande. Il est essentiel au sacrifice qu'il y ait cette offrande, puisque l'homme se dépouille de quelque chose pour le donner à Dieu. Il l'offre. En plus de cette offrande, il faut ajouter vraiment le désir de donner à Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit s'en dépouiller totalement, pour bien manifester qu'il n'en est plus le maître, qu'il n'en a plus l'appartenance, mais que la chose appartient à Dieu. Voilà pourquoi, dans certains sacrifices, et même dans la plupart des sacrifices, en plus de l'oblation, en plus de l'offrande, il y a une destruction de la chose, pour bien montrer que Dieu en est le maître. Que l'homme n'en est plus le maître, qu'il s'en est dépouillé totalement. La chose est détruite, manifestant par là, que l'homme n'en a plus du tout, ni l'usage, ni même l'appartenance. Le sacrifice, donc, comporte bien souvent, en plus de l'oblation, et pour manifester l'oblation, c'est-à-dire pour la porter à son summum, si l'on peut dire, pour que l'homme manifeste le mieux, le détachement qu'il veut opérer de cette chose par rapport à lui, il y a en plus de l'oblation, une destruction de la chose. Voilà pourquoi, dans les sacrifices, et même quand on regarde l'histoire, et on en reparlera, dans toute l'histoire du monde, et dans l'histoire de tous les sacrifices, il y a en plus de l'offrande, il y a souvent une destruction de la chose. Et alors, l'un des buts, justement, de ce sacrifice, c'est de pouvoir communier, c'est-à-dire de s'unir à Dieu. Il y a dans le sacrifice un transfert de propriété, d'une chose qui était profane et qui devient divine, qui devient sacrée, dans le but de pouvoir s'unir à Dieu. Celui qui offre le sacrifice veut l'union à Dieu. Et cette union, il la manifeste par le détachement des choses et par le don de ces choses qu'il fait à Dieu. Voilà donc ce qu'est le sacrifice. Il comporte ces trois notions d'offrande, de destruction et d'union à Dieu, conséquence et de l'offrande et de la destruction. Ce sacrifice, ou le sacrifice en général, qui est donc cet acte extérieur d'offrande, d'oblation, peut-on dire, est la manifestation d'une autre réalité intérieure. C'est-à-dire qu'à la fois, le sacrifice est un acte extérieur d'offrande, de destruction, mais il signifie justement un acte intérieur, où l'homme veut manifester par l'offrande qu'il fait d'une créature à Dieu, le souverain domaine que Dieu a sur l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'en offrant un sacrifice, l'homme reconnaît aussi par là que Dieu est son maître et pas simplement le maître de la chose qu'il donne. Non seulement l'homme se dépouille d'une chose pour la donner à Dieu, mais il veut manifester par là son appartenance à Dieu. Le sacrifice est donc une réalité visible, extérieure, sensible, qui est la signification d'une autre réalité, qui, elle, doit être intérieure, spirituelle, invisible. C'est le sacrifice, peut-on dire, intérieur, l'offrande de soi, le don de soi à Dieu. Le sacrifice est donc à la fois une réalité extérieure et une réalité intérieure. Mais en même temps, le sacrifice est un acte public, social. Et il en a toujours été ainsi d'ailleurs. C'est une réalité sociale et politique. Pour qu'il y ait sacrifice, donc, il faut trois choses. Une victime, la chose que l'on offre, qui était profane, qui devient sacrée, sacrum facere. La personne qui offre, et on appelle cela un prêtre, le sacrificateur, c'est lui qui offre. Et cette personne doit être agréée de Dieu, justement, pour que l'offrande puisse être valable. Donc, le prêtre est pris parmi le peuple, et il a une fonction qui lui est propre. Il a donc une fonction publique, et quelque part politique, sociale. Et on voit l'importance que le prêtre revêt dans la vie sociale. Le prêtre n'est pas un individu comme les autres. Il a une véritable fonction publique. Et on voit là aussi le côté social et politique du sacrifice. Et ensuite, il faut l'acte même du sacrifice. Victime, prêtre et sacrifice. Et comme le prêtre offre souvent le sacrifice au nom d'autres personnes qui veulent offrir le sacrifice, et bien, en plus, dans l'acte, disons, du sacrifice, il y a un acte public, puisque les personnes qui veulent offrir le sacrifice vont s'adresser au prêtre, qui va offrir en leur présence. Le sacrifice est donc un acte du culte, vraiment. Parce qu'il s'adresse à Dieu. Il est un acte du culte qui est à la fois extérieur et qui doit être intérieur. Il est un acte du culte public, et non pas privé, public, politique. Il est donc vraiment l'acte du culte extérieur par lequel l'homme, sous le symbole justement, c'est-à-dire sous cette réalité d'une oblation visible, s'offre lui-même, puisque ce symbole visible signifie une réalité intérieure, il s'offre lui-même par un acte intérieur de religion, et il s'offre en vue de s'unir à Dieu. Voilà donc une réalité très complexe. Tout cela appartient à tous les sacrifices, quels qu'ils soient, pas simplement celui de la messe, et on en reparlera, pas simplement celui de notre Seigneur, mais de tous les sacrifices, quels qu'ils soient et quels qu'ils aient été dans l'histoire de l'humanité, dans les sacrifices dont il y a une victime, offerte, souvent détruite, dans le but de s'unir à Dieu, et d'une façon extérieure, pour manifester une réalité intérieure. Voilà donc la notion en général de sacrifice.